Nous recevons 7 imams qui ont été en place pour une formation intensive sur l'islam. Nous les avons reçus aujourd'hui en présence des imams de la commune de Touane-Penayag, des délégués de quartier, des conseillers, des notables, pour magnifier leur présence et vulgariser au sein de toute la collectivité les connaissances qu'ils ont eu à prendre au niveau de l'Egypte. C'est un fait nouveau chez nous parce que c'est la première fois que des imams sont envoyés en Egypte pour une formation. Ils sont restés là-bas deux mois, deux mois où ils ont appris, où ils ont découvert beaucoup de choses dans l'islam, le Coran. Et nous avons donc estimé que nous devions aujourd'hui être en communion avec eux tous pour pouvoir faire profiter au maximum à cette population des connaissances qu'ils ont eu à prendre au niveau de l'Egypte. Thiaon-Pol est majoritairement composé de musulmans. Quelles sont les actions de la commune concernant l'apprentissage du Coran en votre commune ? Alors c'est important de venir sur ce point parce que vous savez que nous n'avons pas pour mission d'apprendre le Coran aux populations. Nous avons d'autres missions qui sont aussi importantes. Mais nous participons énormément à l'apprentissage de l'islam et du Coran dans la collectivité Thouane-Polignac. Aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est qu'avec la présence de ces sept imams qui ont été en Egypte pour approfondir leurs connaissances, nous venons de poser un acte important dans cette éducation que vous venez de nous demander. Mais au-delà de ça, à la rentrée scolaire, nous aidons les dharas, qui sont des lieux d'apprentissage du Coran. Nous aidons énormément les enfants qui sont dans les dharas. Et nous essayons aussi, au-delà de tout cela, de participer à travers les mosquées à des événements religieux, des conférences religieuses, où la population, à travers ces manifestations, peut améliorer, pour ne pas dire, augmenter leur connaissance en termes de religion. Donc nous estimons que ce sont tout. Et je ne dirais pas aujourd'hui que nous bouclons ce process, mais je dis aujourd'hui que c'est quelque chose qui est très présent dans les activités de la collectivité au niveau de Tuan Polignac. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que j'ai offré, c'est ce que je veux dire. l'accompagné, le Conseil, le délégué de quartier, le ministre et les guests, ils sont tous là, nous dites avec eux, nous sommes tous là. Et pour apprendre à savoir-moi ce que j'ai l' Sitting et nous ne pouvons justement d' willkommen nous. Nous defence de notre conscience ici. Ils intéressent. le nom d'Eypn et l'Imam Eidem l'analyse d'un homme d'un homme de l'ambassadeur l'Egypte le nom d'Eypn dit que tous ceux qui disent et tout ce qui est c'est que tout l'Eypn c'est que l'Islam est un homme qui le sait c'est qu'il y a des gens Donc, les imams sont des mâts, nous apprenons à la réforme de leur amie, et qui nous contribue à leur rapports, et nous l'avons à faire, ils ont dit qu'on a été des mâts. Ils sont des mâts, mais ils sont des mâts qui sont des mâts, et qui sont des membres. Ce qui est ma réponse, c'est que nous vous comprenons à la réforme de leur amie, et nous avons des engagements. Nous avons déjà fait des mâts du tout, et nous avons fait un engagement pour l'amitié de leurs amies, et nous avons fait un engagement pour tout d'un homme pour les amies. N'hésitez pas à nous faire Youtube, Manyakou. Venons sur les plaines. N'hésitez pas à nous abonner à nous, et nous m'en apoyons avec nous. Nous voulons se battre sur cette région et nous voulons apprendre à la communauté télégal massive.